Pensons à cette tradition familiale de bénédiction passée de génération en génération dans la famille d'Amélie et d'Ina. J'ai choisi dans la Bible, dans le livre de la Genèse, le récit d'une bénédiction qui se transmet de génération en génération. C'est au chapitre 48 du livre de la Genèse que je vais vous lire donc la bénédiction d'Ephraïm et de Manassé par Jacob. On vint dire à Joseph, voici que ton père est malade. Il prie alors avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraïm. On l'annonça à Jacob et on lui dit, voilà ton fils Joseph qui vient vers toi. Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, le dieu Shaddai m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Et il m'a dit, me voici, je te rends fécond, je te multiplierai et je ferai de toi une foule de peuples. Je donnerai ce pays à ta descendance après toi en possession perpétuelle. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Egypte avant mon arrivée vers toi en Egypte sont à moi, Ephraïm, et Manassé seront à toi comme Ruben et Siméon. Israël regarda les fils de Joseph et il dit, qui sont ceux-ci ? Joseph répondit à son père, ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. Israël répondit, je t'en prie, fais-les avancer vers moi pour que je les bénisse. Les yeux d'Israël étaient apesantis par la vieillesse. Ils ne pouvaient plus voir. Joseph les fit s'approcher de lui et Israël leur donna un baiser et les prit dans ses bras. Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage et voici que Dieu me fait même voir ta descendance. Joseph les retira des genoux de son père et se prosterna face contre terre. Puis Joseph les prit tous les deux, Ephraïm par la main droite et à gauche d'Israël, et Manassé par la main gauche à la droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Israël tendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Il savait bien ce qu'il faisait de ses mains en les croisant, bien que Manassé fût le premier-né. Et il bénit Joseph en disant que le Dieu en présence de qui ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui est mon berger depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a racheté de tout mal bénisse ses garçons, qu'on les appelle de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, qu'ils prolifèrent beaucoup au milieu du pays. Joseph vit que son père posait sa main droite sur la tête d'Ephraïm et cela lui déplut. Il saisit la main de son père pour l'écarter de la tête d'Ephraïm et la diriger sur celle de Manassé. Mais Joseph dit à son père, pas ainsi mon père, car celui-ci est le premier-né, pose ta main droite sur sa tête. Mais son père, Israël, refusa et il dit « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui et sa descendance remplira toutes les nations. » Il les bénit ce jour-là et il dit « C'est par toi qu'Israël bénira en disant que Dieu te rende comme Ephraïm et comme Manassé. » Et c'est ainsi qu'il mit Ephraïm avant Manassé. « Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. » Alors je vous propose de chanter dans le petit recueil, l'ouange et prière, le cantique 216, les trois premières strophes de ce cantique « Seigneur, que ton règne admirable » 216. « Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. » « Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. » « Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. » « Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. » « Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. » « Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. » « Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. » « Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. » « Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. » « Seigneur, nous voici devant toi pour recevoir ce que tu veux nous donner aujourd'hui comme parole. » « Permets que dans ces témoignages anciens que nous avons entendus, nous puissions chacun découvrir quelque chose qui vient de toi. » « Tu nous as dit que tu nous donnerais ton esprit. » Alors c'est notre espérance. Afin qu'à l'occasion de notre réflexion, à l'occasion de ce culte, nous recevions une nourriture pour notre foi, une lumière pour notre espérance et un amour vrai qui anime notre cœur, nos paroles et nos actes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La saga La saga de Joseph représente plus du quart en fait du livre de la Genèse faisant le lien entre l'histoire des patriarches Abraham, Isaac et puis Jacob Israël et puis la suite qui est racontée dans le livre suivant, l'Exode avec Moïse et la marche vers la liberté. Cette histoire de Joseph sur presque 3000 ans d'âge a participé à nourrir la conscience de l'humanité. Joseph traverse à peu près toutes les difficultés possibles de la vie humaine, mal aimé par sa mère qu'il appelle Joseph, ce qui se traduit par « il ajoute », non pas tellement pour se réjouir de Joseph lui-même, mais pour demander à Dieu de lui ajouter un autre fils. sympa. Joseph est par contre trop chouchouté par son père, peut-être pas vraiment non plus parce qu'il est lui-même, mais parce qu'il est le fils de la femme qu'il aime, qu'il a toujours aimé. De toute façon, être ainsi le fils préféré, même si c'était pour une bonne raison, c'est toujours aussi difficile à vivre que d'être méprisé. Être le fils préféré, c'est une source d'orgueil pour Joseph, une source de jalousie pour ses frères. Et donc Joseph va connaître ensuite une tentative de meurtre par ses frères. Finalement, il va être vendu comme esclave, il va être maltraité, il va subir une agression sexuelle de la part d'une femme perverse, il va croupir dans les jôles d'un pays étranger, il rencontre des catastrophes naturelles, la maladie, la mort, il va connaître aussi les succès les plus extrêmes. Pourtant, comme un héros digne de ce nom, Joseph traverse de ses difficultés s'en sortant magnifiquement à chaque fois. Un roman, oui, mais un roman qui nous parle du dépassement de toutes sortes de catastrophes qui peuvent nous arriver. C'est cela qu'il ajoute, Joseph, puisque tel est son nom. Une mystérieuse capacité à dépasser la négativité comme à dépasser l'abondance l'un et l'autre avec maturité. C'est un véritable tout-terrain, franchissant les hauts et les bas, les bosses et les creux, sans jamais céder à la malveillance, ni à l'euphorie, ni au désespoir, et en tirant toujours le positif. Alors comment y parvenir ? Y a-t-il un truc à ça ? Une sagesse ? Une force ? Oui, sans doute, mais très discrètement, comme intérieurement, il y a Dieu qui est à l'œuvre, dans le secret, pour son héros. En effet, dans cette histoire de Joseph, il n'y a pas de récit de prodiges de la part de Dieu, comme des mers qui s'ouvrent en deux, pas de tonnerre ni de colonne de nuée, pas de géant ou même d'armée entière vécue d'une pichenette ou simplement en levant les bras vers le haut. Joseph, il évoque simplement Dieu comme l'accompagnant. Et Joseph rend grâce à Dieu. Et c'est dans cette discrète louange que nous allons pouvoir discerner, finalement, l'articulation entre Joseph et Dieu et comment Joseph arrive ainsi à surmonter tellement bien les hauts et les bas de l'existence. Alors, bien sûr, la plus difficile des choses que Joseph a vécues, c'est le choc terrible de la trahison de ses frères. À la fin de l'histoire, ils sont là, tout penaud devant Joseph, devenu un homme puissant, et ses frères sont terrorisés et s'attendant à une vengeance qui leur semblerait en fait toute naturelle après ce qu'ils lui ont fait. La réponse de Joseph est bien connue car c'est une des plus belles phrases de la Bible, une des plus sages, une des plus pleines de foi. Joseph leur répond, répond à leur crainte en disant, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu ? Le mal que vous aviez combiné de me faire, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. » Alors c'est pratiquement la conclusion, les derniers mots du livre de la Genèse, comme une victoire sur la méchanceté humaine, comme une confiance en Dieu, non pas pour guider chaque événement de l'histoire en tirant les ficelles, mais pour l'accompagner, accompagner l'histoire et la convertir, et finalement transformer le mal en bien. Alors il est utile d'aller voir précisément et donc littéralement ce qui est écrit dans cette phrase, la phrase clé du dépassement de la méchanceté. « Le mal que vous aviez combiné de me faire, Dieu l'a changé en bien », dit notre traduction. Alors le verbe important de ce passage, c'est celui qui décrit ce que Dieu fait, bien sûr. C'est le verbe « rachave » qui ne désigne pas une action physique, comme un geste de la main pour créer, ou un geste du pied pour avancer, mais ce verbe désigne une action de la pensée, un peu comme l'artiste qui imagine déjà le tableau ou la sculpture qu'il va faire avant même d'attraper son pinceau ou son burin. C'est le projet de l'artisan ou de l'ingénieur. C'est aussi la façon dont la personne, une personne, considère finalement une personne qu'elle aime. Ce verbe « rachave », c'est ainsi une façon de considérer la réalité présente et d'imaginer ce qu'on peut en faire. Et on se rend compte que ce verbe apparaît en réalité deux fois dans ce passage que l'on pourrait donc traduire ainsi « Ce que vous aviez pensé en mal, Dieu l'a pensé en vue du bien, en vue du bon ». Dieu convertit ainsi l'histoire dans un changement de perspective sur la réalité présente et il la relie, cette réalité, en l'orientant vers un bon futur possible. Joseph l'a senti ou plutôt il l'a vécu en y recevant une force pour tout surmonter. Et c'est apparemment là son secret à Joseph. Ce héros qui est aussi une figure de nous-mêmes ayant à affronter les hauts et les bas qui pourraient bien nous emporter et nous faire faire n'importe quoi. Mais continuons l'enquête de ce que Joseph a de plus et ce qu'il ajoute pour que l'histoire avance avec un autre moment clé de son histoire qui est là encore une occasion pour Joseph de témoigner de ce qui l'anime et de ce qui lui permet d'avancer. Il vient d'être tiré des geôles égyptiennes et le pharaon lui donne tout pouvoir ayant reconnu en lui quelqu'un d'inspiré par le souffle de Dieu. Et donc en plus de devenir premier ministre de toute l'Égypte, Joseph va alors même avoir deux fils. Comment est-ce que Joseph réagit devant cette abondance incroyable, ce retournement ? Là encore, comme nous l'avons vu plus haut, il ne se prend pas pour Dieu et il le remarque bien. Il ne se prend pas pour Dieu ni donc pour juger les autres comme dans le premier passage ni pour s'attribuer tous les mérites de son succès dans ce passage que nous regardons maintenant. Il parle de ce qu'il vit à travers la nomination de ses deux fils. Joseph donna à son premier-né le nom de Manassé oubli. Car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toute ma peine et toute la maison de mon père. Techniquement, Joseph n'a pas vraiment oublié sa peine et il n'a pas oublié non plus ses frères puisque précisément il en parle ici et qu'ensuite, il va les reconnaître, il va les faire venir, il va sauver toute la famille et qu'encore à la fin, il va leur dire ce que vous aviez pensé en mal, Dieu l'a pensé en vue du bien. Quel est donc cet oubli dont Joseph parle ici en nommant son premier-né ? Ce n'est donc pas une amnésie, c'est autre chose aussi que de pardonner ou de faire grâce. Ce ne sont d'ailleurs pas ces verbes-là que sont bien connus dans la Bible qui sont utilisés ici pour nommer Manassé. On voit comment Joseph oublie en réalité. Oublie ce que lui ont fait ses frères et toutes les peines que cela lui a apportées. Ce que vous aviez pensé en mal, Dieu l'a pensé en vue du bien. Joseph, finalement, tient donc leur sale combine pour nul. Pardonner ces actes ignobles, ce serait peut-être encore leur faire trop d'honneur, leur laisser trop de place. comme les comprendre, les excuser. Joseph, il tient ça simplement pour nul. Et c'est Dieu qui lui donne cette force, cette capacité. Joseph appelle donc son premier fils Manassé, oubli. Joseph donna au second le nom d'Ephraïm, ce qui veut dire fécondité au pluriel. Double fécondité en fait. Car, nous dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de ma misère. Évraïm veut donc dire doublement fécond de para, porté du fruit, au duel hébreu. C'est un verbe qui est bien connu puisqu'il est utilisé au tout début de la Genèse pour la création de l'humain quand il nous est dit Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez féconds. Comme une promesse, finalement. Et donc, voilà donc comment Joseph parle de ce qu'il lui a donné, cette incroyable capacité de franchissement des obstacles de la vie comme de l'abondance et de la réussite. Dieu l'a rendu capable d'oublier et capable de porter du fruit. Et la grammaire, encore, nous permet de discerner, de sentir l'intensité de ces deux dimensions. L'oubli que Dieu offre est à une forme intensive et accomplie. Quant à la fécondité, elle est donc au duel comme une fécondité élevée au carré. Alors, c'est si important que ce texte nous invite à porter cette bénédiction d'Israël donnée à Joseph. C'est vraiment mis en valeur à la fin du texte que nous avons entendu et c'est ainsi que les Juifs se transmettent de génération en génération cette formule pour bénir leurs enfants que Dieu te rende comme Éphraïm et comme Manassé. Alors, c'est incroyable car la bénédiction pourrait être donnée au nom d'Abraham, Isaac, Jacob. Eh bien, non. C'est cette bénédiction pour rendre comme Éphraïm et comme Manassé. Pour que Dieu donne à nos enfants cette prodigieuse capacité de franchissement qu'à Joseph et qu'ainsi ils soient au sens propre des Hébreux, c'est-à-dire des franchisseurs et pour cela il faut donc ces deux dimensions l'oubli et la fécondité ou plutôt la fécondité rendue possible par l'oubli selon le renversement choisi par Jacob dans sa bénédiction de son fils Joseph mettant Éphraïm la fécondité en premier devant Manassé l'oubli car Dieu est le Dieu de la vie il n'est pas simplement celui qui purifie notre mémoire de toutes ses souillures de toutes nos impuretés alors oui il purifie ce qui doit l'être mais la fidélité n'est pas la finalité n'est pas la pureté ce n'est pas de régler les comptes mais la fidélité de l'action de Dieu c'est la vie et que le bon le très bon grandisse alors l'oubli a parfois mauvaise presse ce qui est à la mode c'est le devoir de mémoire ou la recherche du dévoilement des choses enfouies dans notre passé grattant toujours et encore un passé douloureux c'est peut-être le pardon pour les moralistes qui est plus à la mode ce prétendu devoir de pardonner a fait un mal infini je pense conduisant bien des victimes à se laisser maltraiter par exemple ce qui me semble proposer dans notre texte me m'apparaît comme plus sage comme plus juste et plus vrai comme plus faisable aussi l'oubli au sens de considérer comme nul ce qui est mauvais et puis de considérer comme nul la source de ce qui est mauvais et de passer renoncer à régler nos comptes comme le dit Joseph nous ne sommes pas Dieu mais d'ailleurs avec Jésus Christ nous savons que Dieu non plus n'est pas comptable se détourner du mal du mal futur du mal présent et du mal passé lui lui tourner le dos simplement chercher à pardonner est-ce que ça ne fait pas trop d'honneur au mal passé faire mémoire même si c'est pour dire poids quelle horreur n'est-ce pas attribuer une sorte de légion d'honneur à ce mal qu'on va encore et encore ruminer n'est-ce pas parfois même adresser un prix Nobel au crime l'oubli évoqué par la bénédiction de Manassé n'est pas un enfouissement du mal c'est se tourner vers autre chose passer à autre chose c'est une étape la première dans une histoire comme le dit Joseph permettant de se tourner ensuite vers le futur mais comme l'indique Jacob la finalité n'est pas la grâce de l'oubli mais la grâce de la fécondité alors ce n'est pas une chose ni facile ni immédiate bien sûr c'est pas quelque chose qui se contrôle comme ça par exemple quand on a été tellement trahi par ceux qu'on aime comme Joseph ou alors quand on est frappé par le manque de ressources ou par le manque d'estime ou par le chômage par la maladie par des deuils qui peuvent vraiment être extrêmement cruels terribles c'est pourquoi il me semble utile de noter avec Joseph que l'oubli dont il parle est une grâce un don de Dieu à recevoir alors un don qu'on peut attendre et demander bien sûr un don qu'on peut rechercher dans la sagesse dans la méditation dans un effort de volonté et de prière mais qui reste quand même un don surnaturel et pas seulement une performance personnelle le don c'est pas simplement une grâce ponctuelle dont il est question ici mais c'est une une capacité finalement qui nous est donnée à oublier le mal à le rendre nul pour nous Jacob accompagné comme par un berger accompagné par un ange c'est à dire par une parole qui le met en route un Dieu qui anime et qui soigne un Dieu qui accompagne et qui bénit le Dieu de la promesse et donc la mémoire qu'invoque Jacob au moment de cette bénédiction c'est la mémoire de la promesse c'est donc une mémoire du futur si je puis dire mémoire d'un futur inconnu mais qui existe puisque Dieu s'y est engagé ce que vous aviez pensé en mal Dieu l'a pensé en vue du bien en vue du bon qui va arriver nous avons donc un utile travail de mémoire qui ne consiste pas à ressasser le passé mais à faire mémoire d'une promesse ce n'est donc pas se réfugier dans le passé ni dans des rêves à la noix des sortes de choses fumeuses c'est une mémoire qui nourrit notre élan d'une confiance qui nourrit notre élan d'assentiment et de gratitude cet oubli de Manassé n'est donc pas une amnésie mais c'est une digestion il permet de passer aux choses sérieuses comme l'apôtre Paul qui lui aussi sait ce que c'est que le mal le mal dont on se sent coupable le mal aussi subit dans son propre corps lapidé je ne sais plus combien de fois maltraité battu méprisé dans des persécutions dans des problèmes rencontrés avec les autres avec des collègues avec des concurrents je fais une chose nous dit l'apôtre Paul oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus Christ Paul connaît bien cette bénédiction de Jacob que Dieu te rende comme Ephraim et comme Manassé parce que déjà de son temps c'est ainsi bien sûr qu'on bénissait les enfants dans les familles Montaigne aussi qui est une de mes grandes admirations fonctionne aussi comme cela pour avancer j'ai dit-il un dictionnaire tout à fait personnel je passe le temps quand il est mauvais et désagréable et quand il est bon je ne veux pas le passer je le goûte à nouveau je m'y arrête oui il faut passer le mauvais en courant et s'arrêter au bon et puis ensuite Nietzsche aussi bien sûr fera l'éloge du divine art d'oublier Jacob il est surpris par l'incroyable puissance puissance de vie qu'il y a en Dieu il dit à Joseph je ne pensais pas revoir ton visage et voilà que maintenant je vois même ta descendance alors il ne pensait pas nous dit-il c'est pas faute de faire mémoire des promesses il s'en souvient il était jeune encore à Louse lieu qu'il a nommé renommé en Béthel la maison de Dieu la porte des cieux en mémoire de cette rencontre où Dieu lui promettait un avenir pour lui et pour sa descendance cette mémoire de la promesse mémoire du futur mémoire de son avenir Dieu l'a lui encore répété récemment au moment où il parle et c'est ce qui lui a donné la force l'audace d'aller en Égypte en terre étrangère il savait qu'il avait là un avenir malgré toutes ses craintes mais il ne savait pas que ce serait à ce point là ni comme cela et qu'il y aurait donc une fécondité au carré dépassant tout ce qu'il pouvait imaginer oui une fécondité dépassant tout ce que nous pouvons imaginer mais nous pouvons attendre quand même en faisant mémoire de la promesse mémoire d'un futur certain pour nous frères ou sœurs amis sois béni en ce jour que Dieu te rende comme Ephraim et comme Manassé Amen Sous-titrage